Alors puisque ce sont les images qui nous réunissent, je souhaiterais commencer par vous proposer d'observer ensemble une image, une image qui constitue d'une certaine façon le point d'aboutissement de la réflexion que je vous propose de vous présenter ici. Il s'agit d'une enluminure, pleine page, qui orne le frontispice d'un manuscrit de la cité de Dieu, de saint Augustin, un manuscrit réalisé vers 1469-1473 et qui présente donc la scène de dédicace dans laquelle le traducteur de l'œuvre d'Augustin, qui est Raoul de Prelle, a genou dans son livre au roi Charles V, qui lui est assis sur son trône, un trône surmonté d'un dé de tissu bleu fleur de lissé, qui reprend le même motif que sa robe. Donc la figure royale, le loyer, occupe le centre de l'image et l'effet de perspective qui est utilisé ici par le peintre conduit le regard de l'observateur à converger donc vers la personne royale. La scène se situe par ailleurs dans un cadre qui est architecturé, celle d'une grande salle pavée, où se déploie le voile d'assistance nombreuse répartie autour du trône royal et donc de cette scène centrale. Cette cour royale, si vous l'observez bien, elle se divise assez nettement en deux espaces. Les personnages situés à l'avant du trône sur les deux premiers plans se distinguent d'abord par une certaine variété chromatique de leurs vêtements et qui tend à les détacher, à les mettre en valeur par rapport à ceux qui se situent à l'arrière du trône, troisième voire quatrième plan, et qui arborent eux des vêtements dont la couleur est atténuée par une dominante degré. Donc mise en valeur de ces premiers plans, où l'on voit des petits groupes d'individus, trois à cinq personnages réunis ici et qui semblent débattre. Des légendes permettent d'identifier qui ils sont. Au premier plan, ceux que Raoul de Prègle, l'auteur du manuscrit, de la traduction du manuscrit, nomme les docteurs de l'église primitive, c'est-à-dire saint Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin et saint Grégoire. À droite, les docteurs franciscains, parmi lesquels on peut reconnaître, en tout cas identifiés, Bonaventure, Jean-Donne Scott, Alexandre de Hales. De l'autre côté, les docteurs Carme, que vous avez ici, et dont je passe l'énumération pour aller le plus vite. Puis au second plan, à droite, les docteurs dominicains, que vous avez ici, parmi lesquels on reconnaît notamment Thomas d'Aquin et Albert Le Grand, et enfin, de l'autre côté, les docteurs Augustins, parmi lesquels Gilles de Rome. Alors si on les observe, tous portent un attribut vestimentaire essentiel, qui est la barrette doctorale, cette coiffe qui est remise aux docteurs de l'université et qui en symbolisent l'autorité savante. Tous, à l'exception de Bonaventure, qui porte le chapeau cardinalis ici, que vous avez donc là, et également des docteurs anciens, qui eux, sont coiffés de la mitre, de la tiare, pour Grégoire, le Grand, ou encore saint Jérôme, du chapeau cardinalis. Donc en guise de cour royale, ce que vous avez là, c'est davantage une cour intellectuelle, une cour symbolique, rassemblant les docteurs, anciens et modernes, et une image, une cour qui fait très exactement écho à une autre image, que je ne vous ai pas présentée ici, mais qui est celle des élus déambulants autour du trône céleste, dans la cour céleste. Cette cour royale, ici représentée, elle apparaît en espace de dispute savante, une sorte de lieu de légitimation du discours scolastique, et ainsi de manifestation des prétentions des intellectuels à gouverner la cité terrestre, et en cela, elle répond très directement au texte de la préface rédigée par Raoul de Prèves, vers 1371-1375, qui affirmait que la cour du roi avait vocation à être, par le point d'aboutissement de la translatio studi, le déplacement du savoir, un lieu de réception de tous ces savoirs. Et donc, de ce point de vue-là, cette image constitue dans une certaine mesure une forme d'apothéose, si vous voulez, de la revendication iconographique des maîtres et des docteurs à participer activement, aux côtés du roi, au gouvernement des hommes et des âmes. Alors, cette figure iconographique du maître et du docteur émerge dans l'occident médiéval latin à partir des XIIe et XIIIe siècles à la faveur de l'affirmation également dans les textes doctrinaux d'un troisième pouvoir à côté de ces pouvoirs que sont le regnum, le sacerdotium, et donc l'affirmation de ce troisième pouvoir qui est le studium, affirmation qui est d'ailleurs validée institutionnellement parlant et juridiquement parlant, par la papauté et les pouvoirs laïcs, par la fondation, la reconnaissance, la création des universités. La légitimité de ce corps, de ce groupe social, socio-professionnel, émergeant donc des maîtres, des magistries, proposait principalement sur la reconnaissance de leur « octoritas » savante, c'est-à-dire cette force normative de leur parole qui leur permettait d'énoncer véritablement la norme. J'ai tenté de montrer ailleurs, et je ne reviendrai pas sur ces aspects, qu'à côté de ces dispositifs doctrinaux et textuels qui permirent à partir du XIIe et XIIIe siècle l'affirmation de cette autoritas magistrale, c'était également déployer une abondante iconographie, s'étalant sur les pages des manuscrits, mais également dans des proprames sculptées ou encore dans les sceaux, et qui, me semble-t-il, participa à la valorisation de cette figure singulière du maître enseignant et à l'expression de leur aspiration à établir une véritable hégémonie du savoir dont ils seraient, évidemment, les dépositaires. Mon propos d'aujourd'hui s'inscrira dans la continuité de cette réflexion, mais en essayant d'examiner, à partir de quelques exemples tirés de dossiers sur lesquels je travaille, de la relation, l'expression iconographique d'une relation concurrente entre ces trois formes de domination, ces trois formes de pouvoir, que sont donc le regnum, le sacerdotium et le studium, pour tenter de mettre au jour quelques ressorts de la volonté d'affirmation de la domination savante des maîtres entre les XIIIe et XVe siècles. Je m'appuierai dans mes deux premières parties sur un corpus manuscrit spécifique, celui des bibles moralisées, pour montrer dans un premier temps comment les docteurs utilisaient l'image comme outil de médiation intellectuelle à destination des princes, puis, dans un second temps, en examinant la nature, finalement, de cette relation entre les docteurs qui incarnent le studium, les rois et les prélats, ainsi mis en image. Enfin, je terminerai en élargissant mon corpus pour prendre en compte quelques exemples puisés dans l'iconographie de manuscrits royaux, toujours, forgés durant le règne de Charles V, dans la seconde moitié du XIVe siècle, et qui me semble venir sanctionner ce discours de domination des maîtres face au roi et au prélat. Le premier point, donc, que je voudrais souligner, c'est essayer de poser un petit peu ce corpus des... présenter ce corpus des bibles moralisées et leur rôle. Ces manuscrits, que l'on appelle les bibles moralisées, constituent, me semble-t-il, un exceptionnel témoignage des formes de médiation intellectuelle façonnées par les maîtres à destination d'un public non-savant, mais pas n'importe quel public non-savant, un public, un sier, ou royal. Il s'agit d'une quinzaine de manuscrits luxueux, dont vous avez là un exemple sous les yeux, de très grande dimension, dont la production s'étend de façon continue entre le premier tiers du XIIIe siècle et le milieu du XVe siècle, et qui ont, le coup, tous été réalisés dans des ateliers parisiens et en lien avec les milieux royaux ou princiers qui en ont été les commanditaires. Les études politicologiques qui ont été menées, et stylistiques, qui ont été menées sur ces manuscrits, ont permis d'identifier trois traditions de manuscrits qui usent tantôt du français, tantôt du latin, tantôt des deux, et qui proposent systématiquement une alternance, et c'est ce qui fait la spécificité, l'intérêt de ce corpus, entre texte et images, étant en regard, et donc avec des images, comme on peut le voir ici, figurant dans des médaillons ou dans d'autres bibles, dans des encatrements rectangulaires, chico-cuturés, polylobés. On ignore précisément qui sont les concepteurs de ces bibles moralisées, mais on sait le rôle des bibles scolaires dès le XIIe siècle dans la production de ce que l'on appelle les bibles glosées, et qui étaient destinées à livrer une exégèse du texte biblique. Ces bibles moralisées en sont une branche, en sont issus, qui mettent en scène un discours théologique, façonné par les maîtres, théologie, et destiné à... qui sort du monde des écoles, d'une certaine façon, et qui est destiné à un public particulièrement royal ou princier. L'iconographie que contiennent d'ailleurs ces... l'iconographie que contiennent ces bibles, que contiennent ces bibles, eh bien, rappelle cette vocation essentielle qui est d'éduquer le prince, et c'est la première image que je vous montre ici, qui est tirée du manuscrit dit Bible de Saint-Louis, qui a été réalisé durant la minorité de Louis IX, probablement entre 1226 et 1234, à la demande de la régent Blanche de Castille, et qui, donc, ici, est une image dédicatoire qui ouvre ce manuscrit, dans laquelle on peut voir dans le registre supérieur Blanche de Castille et qui s'adresse à son jeune fils, dans des gestes qui sont assez proches, d'ailleurs, des gestes d'enseignement, tandis que le registre inférieur montre un maître assis avec une Bible devant lui, posée sur un train, et il est en train de dicter au copiste simultanément, donc, la Bible moralisée qui est réalisée ici. Alors, l'image que vous avez sous les yeux dessine d'une certaine façon une sorte de géométrie de la transmission du savoir théologique du maître au roi, dans une association, d'ailleurs, qui est faite entre les deux personnages, ça, c'est assez typique de l'iconographie occidentale médiévale, avec l'association qui est renforcée par des omologies formelles, pour regarder, par exemple, la forme du siège du maître et celle du roi, on retrouve les pieds, les montants sont très proches, de même que le décor de chacun des sièges, avec ces formes de gouttes, qui permet, là encore, une proximité formelle entre les deux qui crée cette association, c'est assez typique, de cette grammaire iconographique du Moyen-Âge occidental. Ici, donc, l'image est assez, je dirais, explicite de la vocation des livres moralisés à enseigner le roi à proposer, comme le sont par ailleurs d'autres types de littérature, comme les miroirs princiers, une lecture morale du pouvoir princier et une lecture morale du monde sur lequel il exerce ce pouvoir. Autrement dit, on a là quelque chose qui relève d'une forme dynamique d'acculturation savante, un discours produit par les maîtres et qui tendent à s'imposer dans, je dirais, la grille d'analyse du monde et de gouvernement des rois. L'organisation même des manuscrits est faite pour, je dirais, transmettre et vulgariser cette connaissance. Alors, je vous montre rapidement comment organiser le schéma dans ces bibles moralisées. Le texte est systématiquement articulé de façon à ce qu'une citation ou une paraphrase biblique qui est ici signalée par les lettres en majuscule, ABCD, à chacune de ces citations répond ce qu'on appelle une moralisation qui est là un petit paratexte, un exégèse, si vous voulez, qui est signalé ici par les lettres en minuscule et on retrouve exactement la même chose d'un point de vue de l'organisation des images puisqu'à chaque partie de texte répond une image pour la partie citation biblique et une autre image pour la partie exégétique. Cela répond aussi au canon classique de l'exégèse biblique puisque ce que les bibles moralisées proposent c'est souvent une exégèse du sens dite tropologique ou morale, ce qu'on appelle une moralisation et tirée de quelques grands auteurs comme Historia Scolastica de Pierre de Mangeur ou encore et surtout les Postilles du Buc de Saint-Cher. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les moralisations ne se contentent pas de répéter le message biblique mais prétendent l'actualiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le discours qui est ici proposé est en lien avec une actualité et donc le passage biblique dans une lecture classique et typologique de la Bible est interprétée en regard et en contexte de ce qui se passe à ce moment-là et qui est censé donc donner une emprise à cette lecture biblique dans une actualité immédiate. Et ce qui fait que les images ne sont que très rarement l'illustration de ces simples illustrations de ces passages textuels. Pour faire mon premier exemple, je vous montre ici toujours dans la continuité de cette idée d'enseignement au roi une interpolation du Deutéromone, un passage du Deutéromone nommé dans l'Ancien Testament. Ici, je cite le texte tiré du manuscrit français 167. Le texte dit, c'est une citation biblique, « Si tu trouves en ta voix un nid d'oiseau et un arbre, tu prendras les petits oiselets, mais laisse aller franchement la mer. » La Bible, qui est de la Bible d'Oxford, du second tiers du XIIIe siècle, ou la Bible dite de Jean Lebon, qui est le manuscrit 167 français que vous avez à côté, offre la même moralisation et vous voyez un dispositif iconographique bien que pas de la même période assez proche. L'idée essentielle ici, c'est que la mer doit être comprise comme le sens littéral dans l'écriture, mais les oiselets dont on doit se saisir sont les biens qui résident dans le sens spirituel de l'écriture. Et dans les deux cas, vous le voyez, la moralisation est associée à une scène classique d'enseignement où un maître assis en chair et ayant devant lui le livre posé sur son pupitre, enseigne à un groupe de clercs étudiants. Donc la vocation didactique finalement de ce passage apparaît évidente. Le double enseignement littéral et spirituel de la Bible est l'objet de ces manuscrits et les lecteurs sont assimilés à des étudiants. Je rappelle que le lecteur principal ici est le roi. C'est-à-dire que le roi est assimilé ici à un étudiant, ce qui, évidemment, valorise la figure magistrale. Alors, c'est, du coup, dans ces bibles moralisées, ce que je voudrais observer maintenant, c'est la relation qui existe entre ces trois formes de domination que sont le studium, le regno et le sacerdotium. Les maîtres qui sont les concepteurs de ces bibles moralisées apparaissent également de fait comme les héros du discours exégétique. Ils en sont l'artisan et donc l'artisan d'une forme d'auto-promotion que je voudrais ici vous montrer. Le discours biblique et exégétique tend à faire des docteurs, finalement, des détenteurs de la vie, des savoirs. Ils sont les successeurs des apôtres et ils sont des guides, des recteurs et dont la fonction est de corriger et notamment de corriger le pouvoir. Premier exemple qu'on peut tirer ici, c'est un extrait du quatrième livre « Les rois » dans la découpe médiévale, aujourd'hui c'est le second livre, qui rapporte l'épisode où Naman, qui est un chevalier, fidèle serviteur du roi de Syrie, est atteint de la lèpre et le roi de Syrie, désireux de le faire guérir, l'envoie au roi d'Israël qui lui-même l'envoie au prophète Élisée et Élisée guérit miraculeusement Naman la lèpre à condition que Naman accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. La moralisation française explique « Naman signifie les païens idolâtres et autres pêcheurs qui, combien qu'ils soient nobles, sont envoyés au Saint-Docteur de la Sainte Église et qu'ils soient curgés et guéris de la maladie de péché. » Ici, le dispositif iconographique que vous avez sous les yeux est comparable d'une bible à l'autre met en scène les figures associées d'un docteur. Vous les voyez, il est assis c'est la partie inférieure assis avec un livre ouvert en main et de l'autre côté un roi coiffé d'une couronne. Cette image est construite en symétrie axiale mais donc face à face le roi le maître avec au milieu ces figures de laïcs qui représentent les nobles évoqués dans le texte et qui sont envoyés par le roi au docteur pour être corrigés et purgés du péché. L'idée de salut par l'enseignement de la doctrine est absolument essentielle et introduit d'une certaine façon une hiérarchie de la parole une hiérarchie de la parole des maîtres qui s'applique ici, on l'appuie sur les nobles mais tout autant sur les rois. Ici, ce que je vous présente c'est un commentaire de livre de la sagesse qui nous dit je lis le texte « Si donc roi et prince des peuples vous aimez vos trônes vos sectes et votre puissance aimez la vraie sagesse car elle vous conduira au règne éternel. » Les images correspondantes montent de la partie supérieure donc un évêque coiffé d'une mitre qui porte une crosse et qui adresse ce message au roi assis sur son trône. La moralisation correspondante dans les deux manuscrits que je vous présente ici Paris. La version latine renvoie au fait que, je cite, « Ce sont les docteurs de l'Église, doctoress ecclésiens qui doivent méditer avec assiduité les préceptes de la loi divine car s'ils suivent la loi de Dieu s'ils l'apprennent disqueraient s'ils l'enseignent d'opérer et s'ils l'appliquent opéreraient ils recevront la couronne d'un règne céleste. » Les images montrent ici des hommes d'Église par évêques, maîtres et autres prélats qui enseignent, qui discutent, qui méditent sur la loi contenue dans le livre qu'ils tiennent. On le voit, ils reçoivent simultanément deux personnages célestes qui apparaissent d'une nuée, les couronnes dont parle le texte. La moralisation française ouvre un petit peu je dirais le champ d'application puisque évoque le fait qu'il y a obligation de ouir, penser et studier la Sainte Écriture pour les rois et les princes. Mais l'image, elle, montre toujours les mêmes, c'est-à-dire les docteurs de l'Église qui sont seuls couronnés. De façon générale, si la sagesse au sens médiéval en tendant le savoir est présentée comme une voie d'accès aux récompenses célestes, elle ne semble donc jamais directement accessible aux détenteurs d'une puissance et de biens terrestres, cette puissance et ses biens terrestres étant plutôt présentées comme une entrave à la vraie sagesse. C'est notamment ce qui expose un passage du Livre des Nombres qui relate la révolte de Corée, toujours dans l'Ancien Testament, contre l'autorité de Moïse et de Haron. Le texte de la moralisation explique « Les bons et vrais docteurs, ceux qui enseignent fidèlement l'Écriture sainte, sont comme Moïse et Haron qui veulent faire offrande dansant à Dieu mais qui rencontrent l'opposition de Corée révoltés qui vouluent les en empêchés. » La moralisation française de la Bible de Jean Le Bon ajoute que « Les pervers murmurent et cherchent parfois à empêcher les bons docteurs de faire leur office. » Ce qui est intéressant, c'est d'associer cette remarque « Les pervers murmurent et empêchent les bons docteurs à faire leur office aux images correspondantes. » En guise de docteur, nous avons sous les yeux, toujours avec le livre, des maîtres, des maîtres dominicains ou d'autres clercs présentés dos à dos. L'un enseigne ainsi que l'exige son office. L'autre, on le voit, est en prise avec deux rois qui semblent le détourner de sa tâche, notamment dans la Bible d'Oxford, ici, puisqu'ils remettent une bourse. Ici, très clairement, la figure royale endouce le rôle de manipulateur de bien-terrestre, de corrupteur et bon docteur. Cette image, on la retrouve, et le dernier exemple, tiré du livre « Des nombres », on la retrouve aussi pour adresser comme, je dirais, alerte potentielle aux écoliers. Ici, le livre « Des nombres » nous dit que les mauvais princes qui détournent les bons écoliers de la vraie science de doctrine sont associés au roi Balak qui chercha à convaincre Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et les Bibles, donc l'organisation qui accompagne cet épisode, racontent « Balak signifie les mauvais noms d'un prince qui reçoivent et appellent les clercs et les personnes d'église par des dons de prévente et des bénéfices et qui les retirent de l'étude de la sainte théologie pour des besognes séculières. » Ici vous voyez on a une enluminure qui correspond à l'image de deux écoliers qui sont effectivement détournés de l'étude ils tournent le dos à cette image magistrale assise en chair ou dans le livre pour se munir de mitres de prébandes qui sont symbolisées donc par les coiffes. En définitive, et ce n'est ici que quelques exemples, se dessine une image du bon docteur qui propose une vision assez intransigeante du studium c'est-à-dire ceux qui incarnent le studium se consacrent uniquement à la doctrine de Dieu en somme à la théologie et méprisent les biens du monde ils corrigent les puissants tout en refusant de les servir et c'est à cette condition qu'ils seront couronnés et accéderont au royaume céleste. Les puissances royales et sacerdotales sont donc reléguées au rang de choses terriennes et qui de fait leur interdit d'accéder sans l'intercession des élus et en l'occurrence ici des bons docteurs au véritable salut. C'est donc bien une hiérarchie ici que propose ce discours exégétique fait du texte et d'image. Je terminerai rapidement en clôturant et en élargissant comme je l'avais annoncé mon corpus iconographique pour regarder toujours des manuscrits royaux mais ici en sortant des bibles moralisées et en m'intéressant au corpus de manuscrits tirés des traductions commandées par le roi Charles V nous sommes dans la seconde moitié du XIVe siècle qui ont été le lieu d'élaboration d'un programme iconographique valorisant particulièrement dans ces contextes historiques qu'il faudrait expliquer plus longuement le modèle royal de la sagesse et qui de fait donnait une place tout à fait inédite au maître dans cette iconographie. Le premier exemple pour vous en convaincre que je voudrais prendre est celui d'un manuscrit réalisé vers 1372 pour le roi Charles V et très probablement d'après ce que l'on sait la composition même de ce manuscrit aurait été dirigée par le roi Charles V lui-même. C'est un recueil composite de traités moraux et politiques au sein duquel on retrouve ce qui est souvent considéré comme l'un des textes fondateurs de la science politique renaissante à partir du XIIIe siècle le Déréguiline Pringicum de Gilles de Rome. Ce texte qui avait été traduit en français très tôt dès 282 alors qu'il est rédigé vers 277-279 et bien trouve légitimement sa place dans la bibliothèque de Charles V dans la seconde moitié du XIVe siècle. Le manuscrit qui présente ce texte est très richement décoré on trouve notamment onze enluminures une série de onze enluminures qui présente systématiquement le couple maître roi dans ce dispositif iconographique le couple formé par le roi et le maître avec systématiquement cette distinction maître coiffé de la barrette doctorale roi coiffé de la couronne. Deux de ces enluminures que je vous présente ici sont particulièrement intéressantes parce que la relation qui est établie ici entre le roi et le maître donne à voir une scène d'enseignement où le maître assis en chair est situé strictement à la même hauteur que le roi sur son trône et qui établit donc une certaine homologie verticale entre les deux personnages et qui vient rompre totalement avec l'iconographie produite en général et à la même époque l'iconographie royale qui s'apparente en plus à ce qu'on a vu dans la première image c'est-à-dire que c'est le roi qui est le héros normalement de l'iconographie ici ce n'est pas le roi mais bien le couple formé par le roi et le maître mais ce qui est d'autant plus intéressant c'est que la triade qui est représentée ici du studium du regnum et du sacerdotum et bien se fait au détriment du troisième le sacerdotum puisque on voit tantôt situé derrière le trône voire dans une image derrière un rideau derrière lequel ils essaient désespérément de voir ce qui se passe le sacerdotum rejeté et la vraie relation de conseil finalement elle a lieu entre les deux personnages de premier plan que sont le maître et le roi on a donc là une sorte d'exemplum visuel de vision politique c'est-à-dire que les maîtres qui enseignent véritablement le roi qui le conseillent et bien entretiennent un lien privilégié avec cette personne royale auquel aucun autre conseiller ne peut véritablement prétendre l'apothéose de ce discours iconographique apparaît dans c'est la dernière image que je montrerai dans cette image bien connue une scène de dédicace là encore qui est celle qui ouvre la traduction française du livre de l'éthique d'Aristote traduction réalisée vers 1372 1373 par le maître Nicolores pour Charles V nous avons ici l'image d'un frontispice qui est utilisé entre 4 registres 4 quadrilobles d'une taille tout à fait remarquable les autres images de l'éthique qui sont beaucoup petites ici c'est une très grande image qui est réussée notamment à une abondance d'utilisation de l'or et qui en fait donc une image d'une très grande solennité on voit donc la scène de dédicace dans le registre supérieur gauche mais ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est l'image dans le registre inférieur gauche que vous avez sous les yeux où l'on voit très clairement une scène d'enseignement qui apparaît tout à fait classique on voit beaucoup à cette époque là réalisée de cette façon là si ce n'est qu'il y a une particularité essentielle c'est que le public et l'auditoire par lui et les étudiants et bien on retrouve la figure royale alors on pourrait détailler je dirais le principe iconographique mis ici en place notamment l'alternance chromatique avec cette dominante de rouge ici qui fait que c'est finalement moins la couronne du roi qui apparaît que la barrette magistrale bleue qui se détache véritablement le bleu qui est d'ailleurs repris ailleurs dans la partie supérieure dans la robe du roi donc là elle sert de couleur de distinction véritablement et puis on a là même une inversion si vous voulez de l'ordre hiérarchique de l'image puisque non seulement il n'y a plus d'égalité verticale entre les deux mais le roi est même situé en contrebas plus petit en dessous du maître on a là donc si vous voulez une forme d'apothéose du discours de cette domination par l'enseignement des maîtres alors je conclue rapidement en essayant de rassembler un peu les enseignements de ce petit corpus et en essayant d'ouvrir sur quelques perspectives l'observation de ces quelques exemples qui sont tous tirés de manuscrits de factures royales c'est à dire que c'est fait pour la consultation et pour le roi voire de sa conception même et bien on présente ces trois composantes du pouvoir que sont le regnum le sacerdotium et le studium mais finalement pour mettre en évidence une relation qui est tout à fait déséquilibrée voire hiérarchisée au profit du troisième pouvoir surgissant qui est celui donc des maîtres et des docteurs en cela cette production iconographique qui est plus ou moins mise en forme sous le patronage direct des maîtres eux-mêmes et bien témoigne des aspirations sociales et politiques à imposer l'hégémonie d'un savoir dont ces maîtres seraient les dépositaires mais encore une fois une soulignée cette iconographie s'adressait en ligne directement au roi et elle met particulièrement en valeur le couple formé par le docteur et le roi qui doit s'entendre donc comme une relation entre un maître et son élève les discours qui accompagnent d'ailleurs ce programme iconographique à l'intention du roi sont clairs les maîtres sont les détenteurs de la vraie doctrine de Dieu et donc de la véritable octopos qui n'est pas celle des prélats qui eux sont corrompus par leur appétit des viens et des pouvoirs terrestres mais se souvient les docteurs qui sont les futurs élus et ce discours s'inscrit dans une stratégie politique qui vise évidemment à faire des maîtres tout au long du XIVe siècle les principaux conseillers du roi il donne peut-être également à voir un processus historique finalement de rationalisation de la domination à partir du XIIe siècle c'est en tout cas ce que les historiens médiévistes qui s'intéressent au processus de construction de l'état on pourrait dire autrement à la jeunesse de l'état moderne tentent à souligner en s'inscrivant finalement dans la continuité des réflexions proposées par le fondateur de la sociologie de la domination qui est Max Weber vous savez que Max Weber proposait quatre formes de domination la domination charismatique la domination patrimoniale la domination féodale et enfin la domination bureaucratique ou légale rationnelle et Max Weber s'appuyait et regardait la période médiévale pour souligner le fait qu'elle était sans doute l'une qui avait vu une évolution historique la plus flagrante voyant progressivement se substituer au mode de domination féodale fondé sur le lien personnel l'honneur la fidélité et qui combinait d'ailleurs des formes de domination charismatique et patrimoniale également un mode de domination bureaucratique reposant sur le principe de compétence d'une autorité ordonnée par des règles et pour Max Weber le moteur historique de cette évolution résidait dans la conquête de la pensée rationnelle promouvant la figure dominante de l'homme compétent professionnalisé et spécialisé pour le dire finalement avec un vocabulaire médiéval la figure des doctes des docties qui apparaissent donc ici comme des acteurs essentiels de cette domination légale rationnelle qui font la légitimité de l'état moderne